... Vous la reconnaissez, cette bonne vieille moto-bécane. La mobilette, c'est une grande histoire d'amour pour Robert. Seul au monde, les deux tourtereaux sillonnent les routes de Lyon. Des moments d'évasion en tête à tête, et ça fait 40 ans que ça dure. La mobilette, c'est un engin bizarre, parce que ça fait du bruit, ça vibre, ça tient pour la route. Et puis finalement, quand on monte dessus, on se dit, tiens, on attrape un sourire idiot, Béat. Ça veut dire que ça procure du bonheur. On va dire que c'est une machine à se faire plaisir. Une histoire d'amour si intense qu'à 71 ans, Robert n'est toujours pas à la retraite. Il y a un an, il décide de se lancer dans la réparation de mobilette et de Solex. Son atelier est un petit musée. L'une des premières mobilettes, c'est celle-là. Ça, c'est une moto-bécane, qui doit être de 1954 à peu près. Ensuite, j'ai quelques Solex, celui-là. Celui-là que j'affectionne particulièrement, puisqu'il a un frein à pied étonnant pour un Solex. Sur les étagères, les bidons d'huile se partagent la vedette avec les vieux livres. Car avant d'être mécano, Robert était bouquiniste. On est ici, dans son ancienne librairie. J'ai vu décliner la demande en vieux livres et je me suis dit, que faire d'autre qui soit aussi enrichissant ? Et comme j'avais des notions de mécanique, je me suis dit, tiens, pourquoi pas le Solex ? Et puis, par le Solex, je me suis aperçu que j'étais un peu nostalgique de ce que j'avais vécu moi-même dans mon adolescence et que je voulais retrouver ces impressions-là. Voilà, c'est sorti. Le nez dans les livres, les mains dans le cambouis. Robert est aujourd'hui un mécano poète. J'ouvre un livre en ouvrant un Solex. La machine est déjà construite, il faut la déconstruire pour savoir comment elle fonctionne. Et c'est... on s'enrichit. Je trouve qu'on s'enrichit. Achetez-moi du plaisir, disait Arliti. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de l'acheter, ce plaisir-là. Il est presque gratuit. Robert et sa mobilette, une romance qui n'est pas près de s'arrêter. Les deux amants se sont jurés fidélité jusqu'à ce que la panne les sépare.